Cecilia Djessa a joué dans une trentaine de films en Espagne. A 47 ans, la compagne de Carlos Bardem, écrivain et frère de Javier, s'est lancée dans la réalisation. Son court-métrage, Nuestros Rijos, a été présenté à une multitude de festivals et pour la première fois en France, devant le public du film espagnol à Nîmes. Longuement applaudi, la réalisatrice a répondu aux questions des cinéphiles au CGR Cinéma. Merci d'être présent pour Cecilia. Je suis vraiment très contente de la revoir à Nîmes. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, elle a présenté Despierta y Printesa, qui sont des courts-métrages magnifiques avec des thèmes forts. Elle revient cette année avec Nuestros Rijos. Là, c'est vraiment sur la prévention et la lutte contre l'harcèlement scolaire. Elle retente de la récord. Tu peux aider ? Un anio, et tu ne pas n'avez dit pas. Tu ne pas n'avez dit pas à Fátima. Quand il existe ce type de problème, tu dois devoir arrêter. Tu ne vous trouves pas... Marcos, tu ne te dis pas à rien. Il m'a dit que je ne dis pasais pas. Et il me dit des choses à preciser. Ayer m'a demandé une moto. Bonne soirée. Tu fils est une personne terrible. Si nous nous parlons de mon fils, je ne serais pas tranquille. Bonne soirée à tous. C'est un plaisir d'être de nouveau ici en IMEX. C'est un fantastique endroit. Merci à Violez et à tous ceux qui comprennent le festival pour me inviter. Et cette fois avec nos enfants. Merci. La première question est quand est le premier long-métrage ? Quand tu faisais le premier long-métrage ? Bonne soirée, j'ai deux long-métrages. Non un, deux. Allez, on va en préparer deux. Ça va doucement. Elle est très heureuse, mais ça va doucement. Ça va doucement. Elle est très heureuse, mais ça va doucement. De venir ici à Nîmes. Tu as possibilités comme celle de venir à Nîmes. Oui. Oui. Et, comme je disais, avec les courtes-métrages, il y a une certaine liberté à la fois de de raconter ce que tu veux et comment tu veux. C'est pas toujours aussi simple dans un long-métrage de pouvoir raconter les histoires comme on peut le faire avec des courts-métrages. Oui. Parce que souvent, dans ce moment-là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui interviennent, des parties, des producteurs, etc., qui, à partir du scénario original, ont d'autres idées. Donc, en ce moment-là, je vais continuer à faire des courtes-métrages. Donc, elle va pouvoir utiliser cette liberté qu'elle a dans le court-métrage et pouvoir continuer longtemps à faire des courtes-métrages aussi. C'est le premier qu'elle a fait il y a trois ou quatre ans. C'est le premier qu'elle a fait il y a quatre ans. C'est celui que nous avons vu. J'ai aimé, par exemple, avec celui-là, faire un long-métrage avec le scénariste qui elle a beaucoup aimé. Oui, parce que c'est très important, en ce film, c'est très simple, mais c'est très important de faire hincapié en comment nous devons tenir compte de nos enfants quand il y a un problème, en ce cas en l'école, et comment nous transmissions ce que nous pensons ou ce que nous devons être. Non, parce qu'en fait, dans ce court-métrage, elle a envie d'aller plus loin, d'en faire un long-métrage aussi, parce qu'en fait, ça peut lui servir de marche-pied pour pouvoir transmettre vraiment ce qu'elle a envie de dire sur l'éducation des enfants, ce qu'on leur transmet. Là, je l'ai coupé par là. Et, bon, c'est important ce que les enfants voient dans leurs cas. Au final, ils vivent et se nourrent de ce qu'ils voient avec leurs parents, leurs familles, leur famille, leur entourage plus près. C'est important ce que les enfants vivent chez eux, c'est ça qui les nourrit et qui fait comment ils pensent à partir de leurs parents et de ce qu'ils voient autour d'eux, dans les écrans, etc. De hecho, la trilogie que je préparais précisément parle de la mirada d'une fille, d'une adolescente et d'autres adolescents. Et ça a beaucoup de rapport, entre autres choses, surtout les trois adolescents, avec comment ils vivent avec les réseaux sociaux, Internet... Et, bon, je ne veux pas me extendre trop. Merci beaucoup. Si vous avez une question, je suis heureux. Elle va pas faire un trop long. Elle dit merci beaucoup, mais si vous avez une question à poser, elle sera heureuse. Et si non, donc, nous allons finir. Si non, on va souffrir, il n'y a pas de problème. Si non, on va souffrir, il n'y a pas de problème. Si non, on va souffrir, il n'y a pas de problème.